Musique J'ai le plaisir de vous inviter à la conférence de Gérard Besson intitulée « La conjecture de Poincaré, une aventure mathématique ». La conjecture de Poincaré a été formulée en 1904 par le mathématicien français Henri Poincaré. En l'an 2000, ce problème a été désigné comme l'un des 7 problèmes du millénaire par l'Institut Clay qui a promis 1 million de dollars à la personne qui parviendrait à le résoudre. Pour comprendre son énoncé, regardons le lacet tracé sur cette sphère. Il est possible de le déformer continuellement pour le ramener en un seul point. En fait, tous les lacets tracés sur la sphère possèdent cette propriété. On dit que la sphère est simplement connexe. Maintenant, regardons un lacet tracé sur cette bouée. En le déformant continuellement, on n'arrivera jamais à le ramener en un seul point car il est enroulé autour de la bouée. Lorsqu'il existe de tels lacets, on dit que l'objet n'est pas simplement connexe. Ainsi, la sphère est simplement connexe alors que la bouée ne l'est pas. En fait, on sait depuis longtemps que la sphère est la seule surface simplement connexe à déformation près. En 1904, Poincaré a posé une question analogue pour les objets de dimension 3 qui sont plus difficiles à étudier que les surfaces qui, elles, sont de dimension 2. La sphère de dimension 3 est-elle le seul objet de dimension 3 simplement connexe ? D'autres mathématiciens du XXe siècle ont développé de nouvelles théories pour s'attaquer à ce problème sans parvenir à le résoudre. Juste à ce qu'en 2003, un mathématicien russe nommé Grigori Perelman parvienne à résoudre le problème presque 100 ans après son énoncé. C'est le seul des 7 problèmes du millénaire à être résolu à ce jour. La conjecture de Poincaré est un problème central d'une branche des mathématiques appelée topologie. Un aspect fascinant de la démonstration de la conjecture de Poincaré est qu'elle fait appel à d'autres branches des mathématiques telles que la géométrie et la théorie des équations aux dérivés partiels. Elle est un excellent exemple des liens qui peuvent exister entre les différents domaines de recherche mathématiques. Lors de cette soirée mathématique de Lyon, Gérard Besson présentera l'histoire passionnante de cette conjecture dans un exposé accessible et très illustré. Gérard Besson est directeur de recherche à l'Institut Fourier de Grenoble et a lui-même publié de nombreux travaux de recherche en lien avec la conjecture de Poincaré. Il est également très impliqué dans la diffusion des mathématiques à un public large et c'est une chance de pouvoir l'entendre à Lyon ce 17 octobre à la bibliothèque Marie Curie de l'INSA. Vous êtes également convié au pot qui suivra l'exposé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !